L'histoire de l'Ukraine Qui nous intéresse ici Cette histoire donne quelques clés de compréhension sur la situation actuelle Mais ce n'est pas une réponse à la solution Qui a en tort, qui a raison et le pourquoi du comment Ce n'est que certains éléments et il y en a bien d'autres Notamment des éléments plus récents que nous n'évoquons pas ici Parce que nous restons surtout dans la partie historique Donc il ne s'agit pas de faire de cette vidéo une réponse à la situation actuelle Mais juste un éclaircissement En fait, la situation m'a donné envie de m'intéresser un peu à l'histoire de tout ça Je me suis renseigné, j'ai écrit des choses Et je vous partage ce que j'ai appris Maintenant que cela est posé, nous pouvons commencer L'histoire de l'Ukraine On en place au début souvent au 9ème siècle Alors évidemment, il y avait un territoire Qui a une histoire plus ancienne Il y a des peuples qui étaient sur place D'autres peuples qui sont arrivés Qui ont eux-mêmes leur histoire Mais c'est le moment où on place historiquement Le début de l'Ukraine Lorsque Kiev, qui était aux mains des Khazars Passe aux mains des Varegs Qui sont un peuple viking La ville est alors située dans un carrefour commercial Et rapidement, cela va devenir le centre d'un état slave Qui est nommé Rus Donc cela donne un peu un ancêtre du nom Russie Ou Ruténie, qui est un autre nom qui était donné Et cet état est à la fois l'ancêtre de l'Ukraine De la Russie, de la Biélorussie On peut voir là un peu comme l'Empire de Charlemagne Qui est une figure fondatrice Enfin l'Empire de Charlemagne est vu comme un ancêtre A la fois pour la France, mais aussi pour l'Allemagne Et si Charlemagne est vu comme un roi de France La question capitale, ex-Lachapelle, est en Allemagne Donc on peut faire un peu un parallèle à ce niveau-là En termes de situation Avec évidemment de grandes différences Mais en tout cas, cela fait que l'Empire russe Est indirectement l'héritier de ce royaume-là Et c'est un des éléments qui est utilisé comme argument Pour considérer les Ukrainiens Mais également les Biélorusses Comme faisant partie de la population russe Et devront donc être intégrés à la Russie Mais, comme on l'a vu pour le cas de Charlemagne Est-ce que la France va revendiquer ex-Lachapelle Sous cette raison-là ? Notamment avec la Volga Dans ce royaume, c'est-à-dire que la mer-Balconne C'est-à-dire que la mer-Balconne En confuant de l'Octe Sur la carte actuellement, un gros royaume Dépassant normalement les frontières de l'Ukraine actuelle Cependant, ce vaste royaume est divisé Entre plusieurs seigneurs locaux Et des tensions vont éclater entre eux Et notamment au XIIe siècle Et donc, il est morcelé en plusieurs entités Qui vont échouer à résister Aux invasions de peuples turcs Les Tatars notamment Qui vont imposer leur domination Sur la région Et c'est là que la situation Va se compliquer un peu Puisque du coup, le territoire de l'Ukraine Va être disputé entre d'un côté Les Tatars et le royaume de Pologne Et qui vont dominer le nord-ouest De l'Ukraine Et notamment en prenant Kiev en 1362 Pendant que de leur côté Le reste du coup de l'État slave Est resté sous domination tatar Et notamment autour de Moscou Les Moscovites Qui vont être la principale puissance slave Du coup sous domination tatar Jusqu'à prendre leur autonomie Et être ainsi la base du futur empire russe Avec Ivan le Terrible Donc du coup, pour revenir à la partie nord-ouest de l'Ukraine Sous domination polonaise Mais la culture polonaise s'y étend Notamment avec le catholicisme Alors que l'Ukraine était plutôt orthodoxe jusqu'à présent Comme la Russie Alors la Pologne est sur le papier Plutôt tolérante Envers l'orthodoxie Mais favorise quand même clairement le catholicisme Et une partie de la noblesse ukrainienne Va s'y convertir Par intérêt Et de même Une partie du clergé orthodoxe Va se rapprocher de Rome Au point que le métropolite de Kiev Et une partie du haut clergé Vont Finalement Lors du concile de Brest En 1596 Une partie du clergé orthodoxe de Kiev Va rejoindre Rome Et donc réintégrer la religion catholique En réaction à cette domination litiano-polonaise On a au 15ème siècle Les Cossacks qui apparaissent Sont des paysans ruthens orthodoxes Ils refusent la servitude et l'assignation aux Polonais catholiques Ils sont tolérés et utilisés Lors des conflits en tête à terre Mais il y a des tensions qui se forment Il y a une volonté d'indépendance dans ce territoire là Et notamment des révoltes anti-polonaises Dans cette région là Du coup c'est à peu ce moment là Où on a cette bloc là qui est sous domination polonaise Qui va être plutôt la partie attirée du côté européen Alors que l'autre partie va être plus sous influence russe Même s'il y a des nuances Finalement au milieu du 17ème siècle Le nord-ouest de l'Ukraine va prendre son indépendance Et former un état cossac En guerre contre la Pologne Et en difficulté dans cette guerre Ils vont se rapprocher de la Russie Pour obtenir leur soutien Tout en gardant une volonté d'indépendance Mais ils n'auront pas trop le choix Et finalement ils vont s'entendre avec l'empire russe L'intégrer Cependant l'Ukraine orientale du coup Qui intègre l'empire russe Va rester jusqu'en 1764 Une région autonome Parce que ça fait partie de l'accord Qu'ils ont négocié Avec ses propres chefs Et ses propres lois Cependant les Tsars Ne vont pas accepter cette situation Et vont progressivement Renier sur cette indépendance Et finalement c'est sous Catherine II Qu'elle va être mise à mal Et pendant le même côté Il y a encore un morceau de l'Ukraine Qui reste sous contrôle utéanopolonais Avec encore des persécutions Au XVIIIe siècle Ça bouge une nouvelle fois Puisqu'on a alors les partages de la Pologne Et du coup La partie ukrainienne de la Pologne Est partagée Une partie rejoint enfin le reste Avec la Russie Donc au sein de l'empire russe Et une autre partie Est intégrée à l'empire autrichien Donc notamment Tout ce qui est la partie ukrainienne De la Voligny Et de la Galicie Pour rester dans la même période Donc là on est fin 18ème Puis au début du XIIe On a Napoléon Qui aura le projet De former une Ukraine indépendante De la Russie Qui lui aurait été soumise évidemment Et les cartes que Napoléon Propose pour un tel projet Ressemblent un peu à l'Ukraine actuelle Donc là il y a déjà Bien une conscience Qu'il existe ici Une entité ukrainienne possible Alors donc Évidemment Il y a des intérêts géopolitiques À sa création Enfin à sa volonté de création Mais On voit que cette entité là A un sens Et Lors du XIXe siècle Il y a le nationalisme ukrainien Qui se développe Alors on est dans le contexte européen Du concept de nationalité Un peu partout dans toute l'Europe Avec le printemps des peuples En 1948 Mais du coup Ça se développe en Ukraine Il y a La langue ukrainienne Qui se développe De plus en plus Le nom Ukraine Est de plus en plus utilisée Ça vient à la base D'une élite intellectuelle Mais ça se divise Dans la population rurale Ce qui est un schéma Assez habituel De la diffusion Du sentiment de nationalité A l'époque En Europe On a des sociétés Qui se fondent Et les écrits ukrainiens Commencent à se diffuser Dès la fin du XVIIIe siècle Ça commence Et c'est surtout Au XIXe siècle Que ça prend vraiment son essor En Russie C'est très combattu L'Empire russe Combat ce nationalisme ukrainien Ainsi que la culture ukrainienne Et au point qu'en 1176 L'Empire russe Va finalement interdire La langue ukrainienne Dans les écoles Et l'impression Alors qu'il y a Des revendications Dans ce sens-là Mais elles ne sont pas Écoutées Et c'est à ce moment-là Que l'Empire russe Commence à utiliser L'argument que L'Ukrainien n'est pas une langue Que ce n'est juste Un patois de la Russie Et c'est donc utilisé Comme argument Pour dénier le droit A une culture Et une nationalité ukrainienne Et dans le même temps Plusieurs militants De ce nationalisme ukrainien Sont condamnés Par l'Empire russe Et c'est finalement Qu'en 1905 Suite à la première révolution russe Que les journaux ukrainiens Et l'Allemagne Que l'Ukrainien Va pouvoir à nouveau Être autorisé Une libérisation du régime Alors que dans le même temps Dans la partie autrichienne De l'Ukraine On observe aussi Le même phénomène Avec un peu plus d'avance Parce que l'Autriche Va être moins fermée Sur les questions Alors pas très ouverte non plus L'Autriche va plus combattre Le nationalisme polonais Que l'Ukrainien Du coup On a là-bas aussi Des revendications Une agitation Des ukrainiens Notamment en 1848 Il y a des révoltes ukrainiennes Qui échouent Mais qui réclament Une indépendance D'un peuple ukrainien Et d'un état ukrainien Dont là encore une fois Les cartes ressemblent A l'Ukraine actuelle Alors au sein Du nationalisme ukrainien Il y a deux courants On a le courant Plutôt proche de la Russie Qui eux veulent du coup Que tous les peuples ukrainiens Soient intégrés à l'Empire russe Et au contraire Les partisans D'une nation ukrainienne Autonome Et c'est ceux-ci Qui vont finalement Prendre le dessus Ils vont organiser Des écoles Des salles de lecture En ukrainien Des coopératives De paysans ukrainiens Des associations Et même des partis Politiques ukrainiens Ce qui en Russie Ne va arriver Qu'à partir de 1905 Donc entre 1905 Et 1914 On a donc Les partis politiques ukrainiens Qui se forment Les associations Qui se développent Et on a également Des manifestations Pro-ukrainiennes Qui ont lieu Dans plusieurs grandes vies Qui rassemblent Des dizaines De milliers de personnes Et à ce moment là A partir de 1908 L'Empire russe Reprend la répression Pour tenter de briser Ce nationalisme ukrainien Mais sans plus y parvenir On arrive ensuite A la première guerre mondiale Et à la révolution russe Et là C'est un peu le bordel Théoriquement En 1918 L'Ukraine Prend son indépendance Et les territoires Revendiqués par cet état Ukrainien indépendant Encore une fois C'est à peu près L'Ukraine actuelle Cependant Dans les faits L'indépendance de l'Ukraine Ne va pas vraiment exister Puisque le territoire Va être Alors d'un côté Occupéré par les bolcheviques De l'autre Par les russes blancs Donc les monarchistes Et la manochina Qui se monte aussi Avec les anarchistes Tout ça Ça demanderait une vidéo À part entière On a également Les polonais qui passent Les aviens qui passent Les allemands Qui passent Donc on a À peu près tout le monde Qui pensent C'était de récupérer Des morceaux D'occuper le territoire Donc de fait Le gouvernement ukrainien Ne contrôle pas Grand chose Et finalement En 1922 On a la formation Du coup De la république Socialiste d'Ukraine Qui est intégrée À l'URSS Et donc C'est une république Socialiste Donc il lui manque Une partie des territoires Les plus à l'ouest Qui sont Restent polonais Une partie des territoires Les plus à l'est Plus de la Crimée Qui sort encore Dans la réplique Socialiste de Russie Et qui vont être donnés Par la suite À la polonais Nous allons le voir Donc au sein de l'URSS Au début La culture ukrainienne Peut s'exprimer Assez librement Les écoles sont ouvertes Il y a des universités Avec un enseignement En ukrainien Et les cadres Du parti communiste ukrainien Sont promus Au sein de l'URSS Voilà Il n'y a pas de soucis L'administration locale Peut utiliser la langue ukrainienne Au début Il n'y a pas de répression Enfin Pas de répression Du nationalisme ukrainien De la répression Des anticommunistes En tout cas De tout ce qui est vu Comme anticommuniste Ça Il y a C'est avec Staline Que les choses vont se corser Pour les ukrainiens Puisque globalement Staline va être Farouchement opposé Au nationalisme ukrainien Donc il cherche A éliminer Ce nationalisme ukrainien Par la répression Aussi en cherchant A russifier l'Ukraine Par l'arrivée De populations ukrainiennes Et par l'ajout De territoires A majorité russophones Au sein de la république Socialiste d'Ukraine Et donc C'est certains des territoires Qui sont aujourd'hui Contestés Qui connaissent un peu Cette période là D'histoire un peu compliquée Et qui expliquent un peu Du coup Les difficultés actuelles On a des mouvements Indépendantistes Qui en réaction Se forment en Ukraine Mais sans trop de succès L'Ukraine subit également Assez activement La lutte contre les kulaks Donc ça Les kulaks C'est les paysans Qui sont considérés Comme aisés Ou riches Par le pouvoir soviétique Et qui sont Vus comme des ennemis Et comme la Pologne C'est un territoire Très agricole Il y a beaucoup De ces kulaks là-bas Le pays Au territoire Va subir également Au plein de fouet Les familles De 1931 Et 1933 Alors Ces familles là Vont toucher Plusieurs régions De l'URSS Ne sont pas provoquées On ne pense pas Intentionnellement Par le régime soviétique C'est surtout à la fois Des conséquences Structurelles Du régime De l'agriculture russe Puisqu'il y a des familles Il y en a eu plusieurs Dans l'histoire russe Mais également De la politique agricole De l'URSS Qui à ce moment là Cherche à forcer La collectivisation Des terres Face à des paysans Qui ne sont pas d'accord Ce qui crée des tensions Et des difficultés agricoles Et donc une famine éclate Et là-dessus L'URSS va concentrer L'aide alimentaire Sur les villes Au dépens Totalement Des campagnes Qui sont réquisitionnées Et clairement Staline Utilise Cette famine Pour briser La paysannerie ukrainienne Et cette famine Va être terrible Des millions de personnes Vont mourir de faim Entre 2,6 Et 5 millions de morts Dans toute l'URSS Et l'Ukraine Et le pays Et la république La république socialiste La plus touchée Durement Par cette famine Et c'est aujourd'hui Encore un événement Sous de tension Ce qui peut se comprendre Ça a été vraiment un drame La responsabilité Indéniable Du gouvernement soviétique Dans l'empereur De cette catastrophe Et vu Comme une responsabilité Russe Dans cette famine Et c'est une source De russophobie En Ukraine Et les antirusses Utilisent cet événement En en amplifiant Les faits Et la responsabilité Russe Pour la propagande Donc vous voyez Voilà Ça fait quand même Sur une réalité Indéniable Donc c'est un élément De tension Qu'il faut prendre en compte Il y a également Pas mal de populations Russes Qui vont s'installer Dans des régions Sinistrées par cette famine Où beaucoup d'Ukrainien Sont morts Et vu qu'en plus C'est les campagnes Qui ont subi le plus de dégâts Et que c'est là Où il y avait le plus d'Ukrainien Comparé aux Russes C'est utilisé aussi Comme argument Pour dire Que l'URSS A russifié Des régions Historiquement ukrainiennes Notamment dans la région Du Donbass Même si cette région A historiquement Une forte minorité De Russes Puisqu'en 1997 Il y a un recensement De l'Empire russe Les Ukrainiens Enfin ceux Qui sont considérés Détendues ukrainiennes Sont quand même Majoritaires 52% Et les Russes Sont quand même A 28,7% Donc grosse minorité Et qui du coup S'est accentué L'Ukraine Subit Comme toute l'URSS Mais quand même Pas mal touchée Par tout ce qui est Exécution Et déportation Et notamment Une des raisons De déportation C'est d'être Partisans Du nationalisme Ukrainiens Les purges staliniennes Font aussi Pas mal de dégâts Dans la région Donc on a Plusieurs millions D'Ukrainiens Qui sont exécutés Ou envoyés Vers des camps De travail soviétiques Donc le pays A clairement Beaucoup souffert De cette période là Alors après On arrive à une Nette période compliquée La seconde guerre mondiale 1941 L'Allemagne nazie Envoyait l'Ukraine Et là D'un côté Il s'appuie Sur le fort sentiment Anti-soviétique D'une partie De la population Ce qui va en poser Une partie A collaborer Avec l'Allemagne nazie Il y aura 220 000 Ukrainiens Qui vont être engagés Au sein de l'armée allemande Même si dans l'eau Il y a des malgrés nous Donc tous Ce ne sont pas volontaires Mais cette collaboration Qui a existé Pour une partie Des ukrainiens Où il y avait aussi Un fort antisémitisme Comme dans une grande partie De l'Europe de l'Est Et de la Russie L'antisémitisme Est quelque chose Qui était assez présent Et assez violent Et donc évidemment Ça peut aussi aider A des collaborations Pour exterminer les juifs Avec l'Allemagne nazie Mais cette collaboration Avec d'une partie Des ukrainiens Et des nationalistes Ukrainiens Avec le nazisme Serre aujourd'hui Pour accuser Les nationalistes ukrainiens Et l'Ukraine D'être un régime nazi Alors oui Il y a des nazis Parmi les nationalistes ukrainiens Mais ils ne sont pas Masoïtaires Et d'un autre côté Il y a quand même Une résistance en Ukraine Et l'Allemagne Et l'Allemagne nazie Va durement réprimer Ces résistants Et au final Du coup L'Ukraine Subit un lourd bilan Durant cette période là Avec à peu près 8 millions de morts Dont 1,3 million De militaires Donc le pays A été durement touché Par cette période là Finalement En 1944 L'Ukraine Est libérée Par l'armée rouge Même si elle doit faire Face à une résistance Anti-soviétique Jusqu'en 1954 Notamment dans la partie Ouest du pays Et à ce moment là L'Ukraine va récupérer Aussi du coup Les territoires ukrainiens Les plus à l'ouest Qui étaient rattachés A la Pologne Après la première guerre mondiale Et vont être finalement Rintégrés à l'Ukraine Ce qui fait que C'est à ce moment là Que la frontière ouest Actuelle de l'Ukraine Est à peu près définitive Donc 1954 Oui la fin De la guerre civile Enfin de la résistance Armée en Ukraine C'est aussi le moment Où Nikita Kuchtev Qui a passé sa jeunesse En Ukraine Qui est maintenant Le premier secrétaire Du parti communiste De l'Union soviétique Transfert la péninsule De Crimée A la république soviétique D'Ukraine Alors qu'à la moins Elle était en Russie Et d'ailleurs Lorsqu'en 1991 Du coup L'URSS éclate De son côté L'Ukraine Prend son indépendance Avec un référendum A plus de 90% Pour l'indépendance Après dans un contexte Très particulier Où de toute façon L'URSS n'existait plus Donc le principe De l'indépendance Était un peu forcé De toute façon Mais très majoritairement Ils ont souhaité Créer leur état De son côté La Crimée N'a pas tout de suite Été en Ukraine Au début C'était un état Indépendant Qui n'a pas souhaité Être en Russie Qui a souhaité Être indépendant Qui a négocié Avec l'Ukraine Et en 1990 Elle intègre l'Ukraine Avec un statut Particulier D'une certaine autonomie Et l'Ukraine Et l'Ukraine est un territoire Où il y a encore De fortes populations Russes Également Une dépopulation Tatar C'est un endroit Où il y a Plusieurs influences Culturelles aussi Mais un peu En fait Comme toute l'Ukraine Toute l'Ukraine Est un territoire Sous multiples influences Du coup En 1952 L'Ukraine Prend la forme Qu'on lui a connue Pendant longtemps Jusqu'en 2014 Avec l'annexion De la Crimée Et la Russie Et c'est un territoire Partagé entre Différentes influences Culturelles Une influence russe Une influence polonaise Une influence autrichienne Une influence tatare Un peu d'influence allemande Au niveau religieux Il y a D'un côté les catholiques D'un côté les orthodoxes Plusieurs langues Une langue tatare Une langue russe Une langue ukrainienne Même si une majorité De l'Ukrainien Sont bilingues Russes ukrainiens Mais c'est un territoire Divers Avec des jeunes Qui sont beaucoup plus Tournés vers l'Europe D'autres Plus tournés Vers la Russie C'est un pays Qui est récent Oui Mais Sur cet aspect là De pays récents C'est loin d'être Le seul pays Qui est récent La Belgique Est un pays récent Beaucoup de pays de l'Est Ce sont des pays récents Les pays d'Amérique du Sud Ce sont des pays récents Et pourtant Ce sont des pays Qui existent Et comme on l'a vu Le sentiment D'une existence D'un état Et d'un peuple ukrainien Commence à dater Depuis plus de 200 ans Et donc L'Ukraine existe La langue ukrainienne Existe En tout cas On a fait le tour De l'histoire ukrainienne Jusqu'en 1992 Je n'aborde pas Ce qui se passait après Parce qu'il s'est passé Plein de choses après Il y a eu plusieurs moments De tensions Entre Notamment Entre le fait Est-ce que l'Ukraine Devait plus tourner vers l'Europe Ou plus vers la Russie Plusieurs moments Il y a eu des tensions A ce niveau là Jusqu'à la crise De 2013-2014 Et ensuite Depuis 2014 Ça fait 8 ans Que la situation est tendue Avec des rebondissements Des changements Qui demanderaient aussi A être abordés Mais on est vraiment Deux très récents Et je préfère rester Dans la partie plus ancienne Historique Qui me semble Intéressante à connaître Que Bah voilà Que moins de monde Ont pu connaître Dans l'ordre vivant Voir pas du tout Pour les parties plus anciennes Et voilà Qui sur une chaîne d'histoire Nous intéresse en premier lieu Même si voilà La situation est très complexe Et je vous invite A aller voir Donc les sources Que j'ai mis en description Pour en savoir plus Et je ne serai pas plus loin Sur cette vidéo J'espère que ça vous a intéressé Voilà Si c'est le cas N'hésitez pas à partager Cette vidéo Vous pouvez aussi Faire des compléments En commentaire Mais s'il vous plaît Je vous demande De ne pas débattre De la situation actuelle Est-ce que la Russie A raison ou pas Je ne vous demande De ne pas débattre De ça en commentaire Je vous demande De rester sur la partie historique Et je vous invite également A vous abonner Pour ne pas rater Nos prochaines vidéos Au revoir tout le monde